Bonjour à toutes et à tous, B&R Community, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, comme vous le savez, et le jeudi, c'est Work & Rise. Work & Rise qui met donc en avant les professionnels du monde du basketball et au-delà du monde du sport. Donc, Work & Rise, c'est maintenant. On reçoit un invité très, très, très spécial, vous allez comprendre pourquoi. Donc, Johan, tu as commencé à l'âge de 13 ans à siffler. C'est exact. Tu as commencé à siffler en Jeep Elite, donc en pro, à partir de 2011, il me semble. C'est ça. Tu es devenu arbitre international en 2015. Exact. Tu as sifflé l'Eurobasket féminin et masculin en 2017, notamment la demi-finale Espagne-Slovénie. C'est ça. Voilà. Arbitre de Summer League NBA la même année. C'était une belle expérience, effectivement. Ouais. Arbitre de la Coupe du Monde féminine et de la finale Etats-Unis-Australie en 2018. Correct. 2019, Coupe du Monde. Arbitre de la finale de Champions League, de Basketball League. C'est ça. Basket Champions League. La Basket Champions League, exactement. Espagne et Argentine la même année. Il faut continuer ou... J'espère qu'il y aura des lignes supplémentaires. Écoute... J'espère qu'il y aura une petite ligne avec Tokyo. 2020, alors, 2020, donc, entre guillemets, en cours, même si on est en 2021, puisque ça devait être les Jeux Olympiques de Tokyo, donc... C'est ça, il y a une liste qui était sortie l'année dernière, en 2020, pour aller à Tokyo pour les Jeux. Ouais. Et puis, là, c'est renouvelé. On attend, c'est ça mon soupe, la liste. La liste, ouais. Mais normalement, ça devrait le faire. D'accord. Bon, alors, bah, sans plus attendre, bah, la première question. Yoann Rosso, qui es-tu ? Est-ce que tu peux vous présenter un peu ce que tu as fait, qui tu es ? Bah, déjà, tout d'abord, je suis passionné de basket. D'accord. Je suis tombé dans la marmite étant jeune. Ok. Et, voilà, c'est un sport qui m'a beaucoup plu. Et par toutes ses facettes. J'ai commencé par le jeu, comme, je pense, toute personne qui se met dans un sport. Et puis, après, j'ai voulu découvrir un petit peu les autres facettes entraînées, pour pouvoir transmettre aux autres. D'accord. Et puis, arbitrer, qui était un autre côté, qui a un côté un peu plus obscur, je dirais. Différent. J'aime bien ce jeu, en disant, c'est le côté obscur de la force, tu vois. Parce que c'est un côté que personne connaît, mais qui est primordial. Parce que, bah, sans ça, tu peux pas jouer. Ou, on va dire, tu peux jouer, mais dans des conditions un petit peu plus compliquées. Enfin, différentes. Différentes, ouais. T'as toujours l'envie de gagner. Et t'as toujours une objectivité de chaque côté. Et d'avoir une troisième partie, comme ça, qui... Pas qui fait le juge, mais, tu vois, qui décide et qui... Qui garde un cadre à l'activité. Et qui fait respecter les règles. Bah, je pense que c'est important. Et, voilà. Après, je suis à côté de ça. Je suis professeur des écoles. Toujours aujourd'hui. Toujours aujourd'hui, effectivement. Il y a l'arbitrage de haut niveau, en tant qu'arbitre international. C'est un très beau complément de salaire. Mais, t'es obligé de garder une activité, on va dire, professionnelle. Professionnelle. Qui t'assure une... Une sécurité sociale. Et qui t'assure une retraite aussi. Mais, voilà. On essaie de combiner les deux, de façon à avoir l'avantage des deux activités. Manière intelligente. Exactement. D'accord. Comment tu es arrivé au basket, et pourquoi le basket ? Pourquoi le basket ? Parce que mon père, en fait, était passionné de basket. Il était... Il tombait dans la marmite ? Ouais, à la base, il était handballer. Et... Ok. Et, étant jeune. Et puis, finalement, il faisait hand et basket. Ok. Et à un moment donné, il a fallu choisir. Et il aimait plus le basket que le hand. Le hand. Et, voilà. Ça a été un beau joueur. Il a fait la finale de la Coupe de France Cadet. Ok. Et, bon, c'était à une autre époque, maintenant. C'était un autre jeu, etc. Mais, voilà. Investi dans la région Aquitaine. Ok. Et après, il est monté sur Paris. Il est arrivé sur la région parisienne. Il a voulu continuer de jouer. Donc, il a été au Péreux-sur-Marne, dans un petit club. Ok. Et puis, petit à petit, il a monté, en fait, tout le club. C'est-à-dire qu'au départ, il a vécu une équipe d'adultes. D'accord. Et puis, lui, il a structuré un petit peu le truc. Pour garder une équipe d'adultes et jouer à un bon niveau, en fait, il y avait des cahiers des charges à respecter. Il y avait des équipes de jeunes à avoir. Donc, lui, il a monté en respectant les cahiers des charges au fur et à mesure. D'accord. Et puis, il a développé le club. Au début, il y avait une équipe de jeunes. Et puis, maintenant, il y a toutes les catégories jeunes, garçons. Et puis, derrière, il a développé la section féminine. Féminine. C'est qu'on avait quatre ans de différence. D'accord. Et qu'on n'était pas dans la même catégorie. Dans la même catégorie, c'est clair. Et puis, écoute, finalement, je me suis pris au jeu. Et puis, j'ai continué. D'accord. Puis, voilà. Puis, petit à petit, en fait, j'ai voulu découvrir d'autres facettes. Dès que j'avais 11 ans, en fait, j'ai commencé à vouloir aider mon père. À entraîner des jeunes, tu vois, qui avaient 9 ans. Sur la semaine, entre practice, entraînement, etc. Exactement. Et puis, après, comme dans tout club, on manque d'arbitres. Il faut du monde, tu vois, le samedi après-midi pour que le jeune puisse jouer. Et puis, il n'y a jamais personne qui veut s'y mettre. Et puis, voilà, c'est naturellement que j'ai commencé. Puis, ça m'a bien plu. Et voilà. Donner un peu, deux, trois consignes. Un peu faire, pas le gendarme, mais bon. Remettre un peu dans le cadre les jeunes. Ouais, diriger et aider les gens, tu vois. Sur l'aspect du jeu. C'est ça. Le respect des règles. Comme j'étais joueur, en fait, je comprenais ce qui se passait sur le terrain. Et du coup, ça se passait bien. D'accord. Puis, après, j'avais, on va dire, la force de caractère de prendre des décisions et de ne pas avoir peur, tu vois, de se lancer. Même si, quand j'ai commencé, forcément, j'avais 13 ans. Donc, la plupart des gens que j'arbitrais, ils étaient plus âgés. Plus âgés, forcément. Donc, ça, c'est des adultes, tu vois. Et tu sais ce que ça donne à ce niveau-là. Les gens, ils veulent gagner. Ils ne connaissent pas trop. C'est clair. Ça ne veut rien laisser. Ça ne lâche rien du tout. Il faut faire face à tout ça. D'accord. Bon. Très bien. Comment est-ce qu'on devient arbitre ? C'est quoi le process ? Le process, déjà, c'est d'avoir envie. Et après, c'est d'aller voir ses dirigeants de club. Et de leur faire savoir cette envie. Tu vois, de te dire, ben, voilà, j'aimerais bien connaître cette facette ou essayer. Et derrière, en fait, il y a des stages de formation. D'accord. Par les comités, généralement. Et en fait, tu vas en formation, ils te donnent quelques bases. Et puis après, tu retournes dans ton club t'entraîner. Une fois que tu es sur le terrain, à l'époque, en fait, ils t'observaient. Et puis, si ça se passait bien, ils te validaient. D'accord. Et du coup, est-ce que tu t'entraînes sur toutes les catégories ? Ou tu en fais quelques-unes ? On te mandate pour, je ne sais pas, la catégorie 13, 14, 15, voilà, ou senior. Ou alors, est-ce que tu les faisais toutes ? À la base, une fois que tu es validé arbitre, tu peux arbitrer de n'importe quel niveau. N'importe quel niveau. Sauf jusqu'en pro, bien sûr. N'importe quelle catégorie. D'accord. Ce n'est pas n'importe quelle niveau. D'accord. C'est n'importe quelle catégorie. Ok. Et quand tu commences, ça va être plus du niveau départemental, tu vois. Et voilà. Et après, il y a des gens, une fois que tu es arbitre officiel, dont leur mission, c'est de répartir les gens sur les différentes rencontres. D'accord. Ce qui fait que quand tu as des gens intelligents, ils gèrent les personnes et ils les mettent sur les rencontres en réfléchissant à quel âge ils ont et comment ils se débrouillent. Et ce qu'ils peuvent faire, leur capacité et par rapport aux demandes du terrain. Tu vois. D'accord. Et puis, ils vont choisir aussi les matchs. Si tu sais que le match, c'est pour la montée, tu vois, c'est premier contre deuxième et ça joue pour la montée, tu vas peut-être pas mettre le petit nouveau qui débute. Qui débute, c'est clair. Pas trop le mettre dans le bain, le jeter comme ça dans la piscine. Moi, j'ai commencé sur des, je crois à l'époque c'était des minimes, donc c'est U15, U15 féminin en région à Orly. Orly, ouais. Ok. Donc, tu vois, ça joue au basket sans être trop dans la contestation. Dans la contestation, ouais. C'était un petit niveau sympa pour commencer. Et voilà, c'était cool, c'était une belle expérience. Belle expérience, ouais. Ça va, ça râlait pas trop, pas rencontrer trop de difficultés avec ces dames. Sur le match, ça râlait quand même, tu vois, je me souviens, ça m'a marqué parce que toute la rencontre, on m'a demandé une photos offensive, tu vois, une joueuse qui dribblait et qui avait un peu de mal peut-être, qui voulait protéger son ballon et qui écartait à chaque fois. Un peu trop, comment on dit, un peu trop à l'aise avec les coudes ? Les avant-bras, voilà. Ok, d'accord, ouais. Et puis, ben voilà, j'ai pas tilté pendant une bonne partie du match et puis à la fin, j'ai pris la décision de siffler photo pour siffler. De sanctionner. Ouais, voilà, de sanctionner. Donc, c'est quelque chose qui m'a marqué, mais j'étais bien accompagné. D'accord. Tu vois, généralement, les jeunes qui débutent, on fait attention à leur mettre, pas un tuteur, mais quelqu'un de chevronné. Comme ça, ça permet de, si la personne, elle se sent pas à l'aise ou quoi au début, elle est quand même accompagnée, elle est protégée. Tu vois, cette personne-là va gérer un petit peu tous les écarts d'émotion des gens, des joueurs, des coachs. Ce qui permet que toi, en tant que jeune, tu te poses les questions de savoir est-ce que tu siffles, est-ce que tu siffles pas, est-ce qu'il y a marché, est-ce qu'il y a faute, est-ce qu'il y a pas faute. Tu te poses pas encore les questions de dire est-ce que je dois sanctionner le comportement. Tu gères pas encore l'aspect émotionnel, etc., humain, entre guillemets. Exactement. T'es vraiment sur la réglementation, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Reconnaître, tu vois, ce qui se passe sur le terrain. Ouais. Et puis, le mettre en adéquation avec le règlement. Parce que le règlement, c'est un bouquin, tu vois, mais en fait, il faut le traduire. Il faut l'imager dans sa tête. Théorie pratique. Ouais, exactement. Parce qu'il y a plein de phrases, ça peut être compliqué. Mais en vérité, c'est des phrases qui décrivent des actions de jeu. Tu vois, une fois que tu l'as compris, une fois que tu l'as imaginé dans ta tête, si tu joues aussi, c'est beaucoup plus facile. Du coup, tu peux beaucoup plus facilement te mettre à la place de… Ouais, exactement. Voilà, du joueur ou de la joueuse. C'est ça. Nickel, ça marche. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées sur ton process pour devenir arbitre d'une manière générale ? Voilà. Les soucis les plus récurrents ? Déjà, au départ, quand t'es jeune, les gros soucis à gérer, c'est le manque de contrôle, tu vois, des entraîneurs et des joueurs, de leurs émotions. Parce que quand t'arbitres en département ou en région, t'as pas un service de sécurité ou des trucs comme ça comme on a en pro maintenant. C'est clair. Maintenant, t'es sur le terrain, t'as juste à arbitrer et t'es tranquille. C'est pas fini, ouais. Les gens qui pètent des câbles dans les tribunes, ils sont gérés, tu vois, c'est pas un problème. Et même, y a tellement de personnes, tu les entends même pas. Ça fait partie du décor. Mais quand t'es dans un niveau, tu vois, plus bas, je dirais, département ou région, t'as pas cette protection. Cette protection, c'est clair. Et souvent, les gens, en limite, sont plus chauds, entre guillemets. Ouais, les gens sont chauds, les gens sont au bord du terrain, près dessus, et des fois, ils sont limite, tu vois, à rentrer sur le terrain, etc. Ouais. Et c'est pas évident, c'est pas évident à gérer, tu vois, quand t'es gamin. Avoir du caractère. Ouais, exactement. Exactement. Même, tu vois, ça m'est arrivé de craquer une fois ou deux en étant gamin. Ouais. Bah, je me suis relancé à chaque fois, tu vois. Craquer, c'est-à-dire ? Envoyer ? Ouais, des matchs où j'ai fini en fleurs, tu vois. Ah, d'accord, ok. On te met la pression, toi, tu comprends pas, t'es là pour aider. D'accord. Tu vois, tu viens, tu donnes de ton temps. Ouais, de ton temps, tout à fait. Tu viens aider les gens à pouvoir jouer. Et puis, tu fais de ton mieux. Et eux, bah, ils crient dessus, tu vois, ils te mettent la pression, etc. Ils veulent rien savoir. C'est juste qu'eux, il y a eu faute, tu l'as pas sifflé ou tu l'as sifflé. Il fallait pas pour eux. C'est ça. Et puis, tu vois, pour un ado ou pour un gamin, c'est pas évident à gérer, quoi. Mais voilà, à chaque fois, j'ai eu la force de... Comme j'aimais ça et que je suis un peu buté, moi, j'aime bien, je lâche pas. Et bah voilà, j'ai continué. J'ai continué. Et après, sur le plus haut niveau, je dirais que la plus grosse difficulté, c'est de gérer la vie perso, la vie professionnelle, avec la partie professeur des écoles et de lier l'arbitrage. Parce que, en fait, dans l'arbitrage, la disponibilité, c'est un facteur essentiel. Et si tu veux réussir, en fait, il faut que tu sois dispo. Tu peux pas choisir tes jours et dire, là, je peux pas, là, j'ai un anniversaire, là, j'ai ceci, là, j'ai cela. C'est pas possible. Tu vois, tu dois être dispo constamment. D'accord. Et en fait, c'est une des parties qui est compliquée. Compliquée. Parce qu'il faut que ton employeur accepte de te libérer. Alors, maintenant que je suis arbitre international, j'ai un statut. Je suis sur les listes ministériales, tu vois, de juger arbitre de haut niveau. Et il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est cadré. Mais jusqu'à arriver à ce niveau-là, c'est compliqué. Parce que tu dépends, en fait, de la compréhension et de la bienveillance des gens. Des gens. Et si les gens sont bienveillants, tu arrives à faire ton petit parcours. Mais si les gens ne sont pas bienveillants, c'est compliqué. C'est compliqué. J'ai eu la chance de tomber sur des gens qui comprenaient. Les bonnes personnes, entre guillemets. Ça n'a pas été forcément toujours facile. Le cas. Mais voilà, j'ai eu la chance et pour le moment, ça se passe bien. Nickel. Ça marche. Une question qui concerne un peu la nouvelle génération dans le basket. Quel axe d'amélioration est-ce que tu verrais, toi, dans la mise en lumière des jeunes, de nos jeunes, notamment en France ? Je dirais que, tu vois, en France, dans le basket, on a un visier énorme. C'est même plus là. C'est même plus là. Et spécialement, tu vois, nous, on est en Ile-de-France. Il y a des jeunes, il y a un vivier, c'est un truc de dingue. Incroyable. Mais pour avoir entraîné, le problème, c'est qu'il y a beaucoup, je dirais, de jeunes qui ont des rêves, qui ont des envies, mais qui n'ont pas forcément compris qu'il faut travailler. Avant. S'investir, ne pas lâcher l'affaire, que ça demande des sacrifices, que ça demande du temps. Du temps. Tu vois, j'ai arbitré, enfin, j'ai entraîné, pardon, pas mal des jeunes. Et j'ai vu la différence entre, tu vois, l'ancienne génération. Là, c'est un discours un peu de vieux cons, tu vois. Mais moi, quand j'étais cadet, on m'aurait dit, tu vois, au moins 18, tu vas faire le banc des seniors, tu vois. Même si ça se trouve, tu ne vas pas jouer, tu vas faire juste l'échauffement avec eux. Tu prends. Tu t'y fais. Tu prends. Bien sûr. Maintenant, tu dis ça à un jeune. Le jeune, il te dit, ouais, mais je vais jouer ou pas ? Parce que là, j'ai une soirée, tu comprends. Et ça, tu vois, tu ne comprends pas que quand il y a un projet, quand il y a une envie, il faut du travail, il faut s'investir. Et il ne faut pas lâcher l'affaire, tu vois. Et au moins, à la fin, tu réussis, tu ne réussis pas, mais tu n'as pas de regrets. Et tu es allé au bout de ta démarche. Ouais, c'est clair. Tu t'investis, tu paf, et puis après, tu vois ce qui se passe. Et ça, je pense qu'en France, j'aimerais que la jeune génération se donne les moyens, en fait, de réussir. Réussir. Parce qu'il y a un potentiel énorme. Il y a un potentiel énorme. Et à la base, dans l'arbitrage, déjà, il faut se lancer, quoi. D'accord. Il faut commencer, il faut essayer. Et après, c'est un côté où, en fait, tu ne viens pas dans le sport pour faire de l'arbitrage. Tu vois, c'est un truc que tu... C'est une facette que tu vas ajouter, en fait. Et derrière, vers laquelle tu vas t'orienter. Si tu ressens l'envie, si tu ressens l'intérêt, etc. Et si ça te parle... C'est ça. Voilà. C'est pas facile, parce que c'est pas une facette qui est mise en lumière. C'est pas une facette, tu vois, qui est comprise. Mais c'est dans la société, hein. C'est un problème de société. C'est pas... Clairement. C'est pas que au sport. Jure. Et c'est... Je disais tout à l'heure, ça va un peu au côté obscur. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, tu vois, c'est une facette que les gens ne comprennent pas. Tu vois. Complètement. Et n'acceptent pas. Et en fait, on le... C'est quelque chose, en fait, que... Et je vais... Moi, dans l'éducation nationale, j'ai essayé aussi de développer des projets, tu vois, à travers de ça. J'ai développé un peu l'arbitrage, etc. Pour, en fait, faire en sorte que les gens comprennent ce que c'est le rôle d'arbitre. Vraiment. Le vivre, tu vois. Et que tu puisses avoir une certaine empathie. Tu vois, que tu puisses comprendre, en fait, ce que le mec qui décide en face de toi, il vit. Et comprendre aussi que, bah, déjà, la tâche, elle est compliquée. Mais aussi que, même si tu vas faire de ton mieux, tu vas te tromper. Parce qu'en vérité, dans l'arbitrage, l'erreur, elle fait partie de l'activité. T'es obligé de te tromper. Ça va tellement vite que tu peux pas regarder tout le temps au bon endroit au bon moment et apprécier l'action de la bonne façon tout le temps. Il y a forcément des erreurs. Mais elle est plus ou moins acceptée selon les gens. Les gens, oui. Forcément, on en revient à l'humain. Si t'as une personne qui, voilà, qui, de base, elle est pas fermée et qu'elle est dans une démarche où elle veut qu'elle joue et qu'elle est pas là pour se plaindre ou voilà. Tu vois, si t'as fait un sport, si t'as pratiqué le sport, quand tu vois à la télévision ce qui se fait, tu te dis, ah ouais, c'est fort. Le niveau de maîtrise, il est dingue et c'est compliqué. Et c'est un petit peu la même démarche, en fait, que moi, je vois dans l'arbitrage. Si t'essayes, tu comprends la difficulté et tu comprends ce qui se passe. Ce qui se passe, ouais. Et t'as peut-être un petit peu plus d'acceptation de l'erreur. Après, il y a forcément le côté gagneur de chacun qui revient. Qui revient, ouais, qui ressort. Surtout à des moments chauds, pendant une rencontre, une finale, voilà. Et puis, un peu en tant qu'à quel niveau tu joues, tu veux gagner. Tu t'indépris. Tout va chaud. T'as la compétition, le propre de la compétition. Tout à fait. Et pour t'avoir, euh, pour t'avoir sifflé, euh, t'avoir vu, pardon, siffler une ou deux fois, euh, je pense que, euh, je peux dire que t'es quelqu'un, quand même, même si t'as le son chaud, qui garde, c'est qu'il se fait garder son calme, quand même. De toute façon, en tant qu'arbitre, vous avez pas le choix, mais euh, voilà. On a pas le choix, mais tu vois, je pars du fait que... Tu sens qu'il y en a qui craquent et ça se ressent dans leur coup de sifflet, tu sais. Si tu maîtrises, tu vois, tes émotions, tu prends des meilleures décisions. Forcément. Tu vois. L'idée pour moi, c'est pas de tomber dans l'énervement, dans l'agacement, de façon à pouvoir réfléchir. Et ça, c'est quelque chose de, je dirais, dans la vie de tous les jours. Généralement, quand on est énervé, on prend pas les bonnes décisions. Tu vois, tu t'emportes, tu prends des décisions, et généralement, tu les regrettes après. Tu vois. Et l'idée, en fait, dans l'arbitrage, c'est de contrôler, tu vois, ses émotions, et de rester serein, et de ne pas tomber dans l'énervement. Tu vois. D'agir avant que les personnes t'agacent et qu'elles te fâchent, quoi. Tu vois. Et il y a plein de petites billes, tu vois. Tu peux aller parler, tu peux sanctionner. Il y a plein de... Il y a plein de... Il y a plein de petites outils, ouais. Ouais. Et là-bas, c'est de l'humain, tu vois. Quand tu vois quelque chose, t'es pas obligé forcément de sanctionner tout de suite. Tu peux aller parler aux joueurs, tu peux aller parler aux coachs. T'es là pour les aider, en vérité, à la base. Tu vois. T'es pas là juste pour dire, ça c'est faute, ça c'est pas fausse. T'es là pour que ça se passe bien, gros. T'es là pour que ça se passe bien. T'es entre guillemets un garant du bon jeu, entre guillemets... T'es un garant du bon jeu et du respect des règles, mais t'es aussi là pour les aider. Tu vois. Ça m'arrive souvent d'aller voir un mec et de lui dire, attention à la façon dont tu poses ton écran. T'es à la limite de la faute offensive. Et généralement, si le mec il est un peu intelligent et qu'il reçoit le message, l'action d'après il fait attention. Il fait correctement, il est pas, voilà, comme il faut, etc. Et moi, résultat, tu siffles pas. Le jeu il est plus fluide, mais c'est plus agréable pour les spectateurs. Tu vois. Parce que le spectacle est plus fluide. C'est ça. Et après, si tu siffles, c'est parce qu'il n'a pas forcément entendu le message, mais il savait. Donc généralement, il se fait pas chier derrière. Ok, ça marche. Concernant la reconversion professionnelle. Est-ce que tu penses qu'il est important d'y penser le plus rapidement possible ? Ou pas ? Pour un jeune et pourquoi ? Il faut. T'es obligé. T'es obligé d'y réfléchir. T'es obligé de le penser. Je pense que plus t'y penses tôt et mieux c'est. Mais t'es armé. Ouais, c'est ça. Logiquement. Parce que quand tu commences un sport, en fait, au départ, je pense que comme tout gamin qui commence, t'as le rêve de devenir pro. Bien sûr. Et puis après, t'es rattrapé par ton investissement, tes qualités physiques, la chance, les opportunités que t'as. Il faut pas se leurrer. Si tu joues au basket dans un petit club, t'as pas les mêmes opportunités que si t'es sur une grosse structure avec des équipements en championnat de France, etc. Des entraîneurs et tout. Et voilà. Et chacun a son chemin de vie, tu vois. Son chemin à suivre. Et... Mais je pense que très tôt, il faut y penser, tu vois, et réfléchir. Et se donner les moyens, c'est bien. Mais il faut aussi savoir que la carrière d'un sportif, elle est courte. Et malheureusement, je dirais, dans le basket, on est pas comme au foot. C'est pas les mêmes budgets. C'est pas les mêmes budgets, tu vois. Et derrière, t'as intérêt à vraiment réfléchir à ce que tu veux faire parce que la suite, elle est essentielle. Parce que tu vas pas te mettre à l'abri financièrement pendant ta carrière de joueur, si t'arrives à être joueur. Parce qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont dans des précarités assez élevées. Tu vois, oui, ils sont pros, mais ils touchent pas des salaires, tu vois, ils touchent un salaire quasiment le même que moi en tant que professeur des écoles. Voilà, surtout en France. Et du coup, tu peux pas vivre sur le moment et en même temps mettre de l'argent et te mettre à l'abri pour la suite. C'est clair. Donc t'es obligé d'avoir un espèce de double projet, je dirais. Où tu vas jouer, tu vas te donner à fond pour faire les meilleurs stats possibles sur le terrain, mais t'es obligé de penser après. Et ça, il faut les réfléchir parce que derrière, il faut te former. Il faut aussi prendre, tu vois, il faut tâter un peu le terrain avec toutes les, je dirais, les coutumes, toutes les façons de faire du milieu dans lequel tu veux aller. Et il faut du temps, tu vois, pour maîtriser tout ça, il faut réfléchir le projet, je pense. Bien, bien en amont, ouais. Donc ça, ouais, c'est quelque chose, je pense, qui se réfléchit. Et puis t'es obligé d'avoir une porte de secours, je dirais. Parce que dans une carrière de sportif, t'es jamais à l'abri d'une grosse blessure. Tout peut t'arriver. Tu vois, j'ai des potes, ils étaient au foot, ils étaient partis pour être pro, etc. Et puis d'un coup, un mauvais tacle, pam, et double fracture et c'est fini. Et derrière, tu fais quoi ? Si t'as tout mis là-dedans et que t'as pas réfléchi à l'après, c'est compliqué. C'est compliqué. Ok. Maintenant, on arrive au terme de l'interview. Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire aux jeunes qui regarderaient l'interview, un conseil à donner notamment aux jeunes d'espoir, aux jeunes futurs pro, voilà. Ou alors les jeunes tout simplement qui aimeraient se lancer dans une carrière. Bah, mon conseil, c'est de, clairement, c'est de s'investir. Et puis si, peu importe le projet, que ça soit l'arbitrage, que ça soit le jeu, il faut tenter. Il faut essayer. Et puis après, il faut se donner les moyens à fond. Et puis voir. Et pour après, à la fin, ne pas avoir de regrets. Mais il faut travailler, travailler, travailler. Et puis, en fait, le travail apporte des opportunités. Et il faut être prêt, en fait, quand les opportunités arrivent. Quand elles se présentent. Exactement. On dit souvent, tu vois, les gens dans l'arbitrage, ils sont assez jaloux les uns des autres. Lui, il a de la chance, il fait ça, il a de la chance, etc. Mais il y a un truc, c'est que plus tu travailles, et plus tu es chanceux. Tu vois. Parce que tu as les opportunités qui arrivent. Et derrière, tu es prêt. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Yoann. Avec plaisir. Merci à toi. Merci pour ton temps. Et merci pour cette interview. Voilà. Très enrichissante. Et j'en ai appris, moi personnellement, un peu plus sur toi, parce qu'on se connaît un peu. Donc, merci beaucoup. Merci à toi, en tout cas, d'avoir mis un peu de lumière sur notre activité. Avec plaisir. Avec grand plaisir. C'est tout pour aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501